Mesdames et Messieurs, bienvenue sur le board Et n'oublie pas de fast-new seatbelts parce qu'on va faire la prochaine étape Salut les gens et on se retrouve pour la prochaine étape de Tour de France 2013 avec la Movistar Team Et puis on va voir ce qui nous attend pour cette étape Voilà, donc de nouveau une étape assez plat malgré la boss placée peu avant l'arrivée Il sera difficile de surprendre les sprinters mais qui ne tend rien n'a rien Donc ça veut dire pour Guintana, c'est une invitation pour tenter Ça veut dire Guintana et Valverde On va voir qu'est-ce qu'on pourra faire avec eux Parce que c'est les deux qui sont classés les mieux au général pour le maillot jaune Le sprint on n'est même pas obligé de le viser parce qu'on a déjà assez de points avec Horace pour l'instant Et puis on verra qu'est-ce que ça va Bon après c'est vrai qu'il est en forme de nouveau là Et puis si on pourrait partir loin ça serait bien quand même quoi Mais pour l'instant on va prendre Valverde parce que pour l'instant de toute façon il n'y a pas à chier Voilà, donc ça va être une étape assez chaude parce qu'on peut se rapprocher tout doucement du maillot jaune de nouveau C'est ce qu'on vise bien sûr Normalement le maillot vert pour l'instant on l'a On ne peut pas le perdre je pense dans cette étape Le maillot à poids en le gardant de toute façon jusqu'aux Alpes ça c'est sûr Et puis maintenant le maillot blanc et le maillot jaune quoi Qui serait cool de voir ce qu'on peut faire Allez c'est parti Ok donc le maillot à poids et le maillot vert on ne peut pas le perdre Ça c'est très bien Il y a déjà des premiers gens qui attaquent mais je ne pense pas qu'ils vont aller très très loin Ok donc il faut placer quelqu'un Par contre il faut vraiment qu'on se mette d'accord avec la tactique C'est dommage qu'on n'est pas sur Twitch là D'ailleurs peut-être cet après-midi on verra bien Je vais peut-être uploader une petite petite vidéo Où je vous mettrais peut-être vite aller sur le lien sur Twitch Pour regarder le live C'est bien possible Je ne peux pas encore vous dire parce que par rapport à ma connexion et tout Ce n'est pas gagné Mais voilà Ça serait vachement bien si on serait sur Twitch là Parce que comme ça en live vous pouvez me dire des conseils et tout Mais là du coup Je ne sais pas trop qui prendre Valverde je pense qu'il y a quand même beaucoup de chance à aller loin Guintana il n'est pas mauvais Et puis surtout dans les Alpes lui il pourra faire son truc Vous savez quoi on va dire à Valverde et à Guintana d'attaquer Selectionner attaquer Ok je vais attaquer Ok bien Il est où ? Ah bah c'est lui Oh la 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 Ah bah il y va direct Ah bah du coup tout le peloton il y va aussi Par contre attendez Il faut que On va prendre l'huile avec Guintana Parce que lui forcément il a du mal à attaquer quand même On va prendre les étapes plats comme ça Valverde on va lui dire d'attaquer Et oh Voilà Ok on va essayer de se mettre avec Valverde Valverde Il est où par contre ? Ah oui il est là Les enfoirés ils profitent en plus de lui Et d'abord c'est Oh putain j'ai pensé que je me suis accroché Il fait chier Il va super vite Valverde Je peux même pas le suivre en fait Avec Guintana là C'est chaud Et en plus le problème c'est que le peloton va forcément pas nous laisser faire Parce que On est la première équipe pour l'instant au classement des équipes Donc ça c'est un peu chiant Bon Maintenant vous savez quoi ? On va laisser faire la simulation un peu Et on verra qu'est-ce que ça va donner Bah on est de nouveau dans le peloton Super Mais c'est pas bien grave Ah non Il n'y a plus d'échappé maintenant Bah tout le monde est dans le peloton Tout le monde peut se reposer C'est de coup C'est bien Ça retombe à 0 C'est pas si mauvais que ça Par contre Je pense qu'avec Guintana On va quand même avoir du mal à Avoir le maillot jaune quoi Ça serait bien de le faire avec Valverde Ou Costa Mais plutôt Valverde Même si Costa J'ai beaucoup de respect Mais pour l'instant Valverde Il est mieux placé que Costa Donc ça va pour l'instant Mais le problème C'est avec le maillot blanc J'aimerais bien le regagner aussi avec Guintana Donc il ne faut pas qu'on se laisse tomber complètement Ça serait cool en fait de gagner L'étape avec Valverde Et Guintana deuxième Mais voilà Après c'est chaud de réaliser ses rêves Donc Déjà on va se reprendre un peu On va Essayer de Mettre un peu devant le peloton Parce que là il y a des échappés Qui peuvent devenir dangereux Et je n'ai pas envie de le laisser partir Putain mais il ne laisse vraiment pas passer Ça fait chier là Pourquoi il ne veut pas sprinter là Je springe comme un grand malade Ah là Bon allez les gars On avance un peu là Parce que je n'ai pas envie de laisser partir Les échappés Les échappés Par contre on va prendre Valverde Maintenant On peut même aller voir Costa peut-être Mais c'est chiant en fait Parce qu'on en a tellement des bons coureurs Parce qu'on en a tellement des bons coureurs On a Costa On a Valverde On a Rojas On a Gintana J'ai oublié quelqu'un Je ne sais pas Mais en tout cas on en a tellement C'est chiant En fait je ne voudrais pas faire avancer Le peloton avec lui Je devrais plutôt le faire avec quelqu'un Qui n'est pas forcément important Pour le général Par exemple Schmid Ou Schmid Allez Mais non Ce n'est pas le moment de boire T'as encore toute ta vie devant toi Et puis tu peux boire toute ta vie Mais Putain mais Vous entendez comment je Je me pète un câble sur le croix Là mais ça ne marche pas Ah putain J'ai mal maintenant au doigt Je pète un câble sur le croix Bon Les gars Vous me laissez partir ou pas ? Mais oui Mais l'écart recommande Je sais Ah putain dégage Voilà Allez Maintenant c'est parti Non c'est pas encore parti Encore du monde Forsement Putain Il est chiant le peloton J'ai tellement mal A force d'appuyer sur le croix Eh mais putain Mais ils font exprès Ça va me faire rager en plus Je suis claustrophobe J'ai peur des endroits un peu serrés Comme ça Allez là Bon attendez Je dois juste faire une petite pause Parce que là J'ai vraiment mal Voilà Comme ça ça va mieux Bon Je vais laisser tomber en fait Appuyer sur croix Ça sert à rien On va attendre jusqu'à Je suis sorti de ce Fucking grand peloton Putain mais ils vont encore Nous faire le sprint là Si on ne réagit pas Parce qu'avec moi bien sûr On réagit Mais alors Si c'est eux Pas de problème les gars Du coup En plus je ne sais même pas Si maintenant Ils vont réagir Parce que c'est Schmitt qui va le faire Et puis du coup Lui il n'est pas très très important Pour le Pour le général Ah bah non Le peloton ne réagit pas Bon ça du coup C'est chiant On va quand même manger Ah bah on a encore un peu de temps En fait Jusqu'à Le sprint Donc c'est bon Mais j'aurais espéré Que le peloton Il réagit Mais en fait Que l'âle Parce que Il n'est pas assez important Pour le général Donc du coup Il laisse partir Mais Oh la la On va tenter avec Costa Pour voir si lui Il est dangereux Pour eux Dans leurs yeux Pour le général Ok Bon bah alors On va leur montrer Qu'il est dangereux Pour le général Pourquoi pas Parce que Costa C'est vraiment Un très très bon coureur Même si j'aurais préféré Valverde Mais du coup Voilà On verra Par la suite Donc de toute façon C'est juste pour l'instant Pour le sprint Il y a qui en fait Pour le sprint devant Ah bah il n'y a personne En fait de dangereux Donc il n'y a pas de soucis Donc on est encore à combien De Ah mais en fait Schmid lui Il fait son chemin en fait Là L'écart augmente J'ai bien d'avoir placé Du monde dans l'échappé On est tranquille maintenant C'est ce que j'essaye C'est qu'il n'est pas assez devant Je trouve Au général Pour le maillot jaune Mais ça serait possible Quand même De le faire avec lui Moi j'aurais plutôt dit Valverde Ou même Guntana C'est lui qui est le mieux placé Pour l'instant encore De l'équipe Mais Après ça reste à voir Avec Guntana L'avantage ça serait Si on vise De 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 Le maillot jaune avec lui On vise en même temps Le maillot blanc Et ça Ça serait bien quoi Parce que si on vise Le maillot jaune Avec quelqu'un autre Il faut toujours Avoir un oeil Sur Guntana Parce que Pour le maillot Enfin pour le maillot blanc Donc On verra bien On a encore Oh là Un qui a lâché On a 2 minutes 30 sur le peloton Il accélère un peu Donc on va accélérer un peu Allez Schmid Tu tiens le coup En plus ils suivent même pas D'accord Merci On va juste nous taper Un petit sprint Voilà Tranquille Oh merde Ils nous ont lâché Je pensais de faire encore Quelque chose avec Schmid Mais non Le peloton roule fort Restez bien placé Les gars On va reprendre Costa Et puis on va faire Une petite simulation Parce que là du coup Il n'y a plus rien Pour la petite boss A la fin On verra Mais c'est trop ridicule Pour prendre Guntana C'est vraiment une petite boss C'est juste Donc On verra Si maintenant On perd beaucoup de temps Par rapport au peloton On peut Se permettre D'attaquer avec Guntana Par contre Je ne sais pas Parce qu'après Il y a encore Valverde Et Guntana Dans le peloton Des deux Bon coureur Bon Schmid En toute façon Lui il n'est pas Très très important Après lui Limite C'est pas Si c'est grave Que ça Bon pour l'instant Le peloton Il n'a l'air pas Encore trop de réagir En fait Même si on est déjà A 25 km Avant la fin Mais Il n'a l'air pas De réagir Ah Qu'est-ce qu'il se passe Ah bah Il y a Costa Qui Oh là Costa Ok bon Maintenant On va prendre le relais A 7 km Avant la fin Et puis On a une petite boîte A faire là Voilà Oh là Par contre Costa Qu'est-ce qu'il fait Il se fatigue Comme ça Autant On va manger Pour être de nouveau Un peu plus en forme Voilà Donc pour l'instant On va garder comme ça Et puis on va prendre Malverder Allez Ah oui mais Il accélère quand même Le peloton Il rigole pas Ok donc Il faut juste faire attention Avec Attendez Attendez Par contre Il faut d'abord Que On va d'abord Manger notre Banane Et L'apricot aussi Voilà Pour être en forme Du coup Costa Il en est où Allez Ok Alors attendez On a assez d'avance En fait C'est assez tranquille Là On peut finir Tranquillement Donc on peut reprendre Balverde Voilà Il est encore en forme Rohras On verra encore Pour la fin Mais déjà Si on pourrait faire Quelque chose Avec Balverde Ça serait vachement cool Donc là On est encore A deux kilomètres Balverde Qui est un très très bon corps Ah bah il y a Schmitt Là Ah bah il y en a d'autres Et puis attendez On va prendre Il fait Rohras Encore Même si Balverde Il est en train Ah bah c'est bon On a même plus besoin De le prendre Il a fait son boulot Donc Ah bah On a même doublé Encore Balverde Avec Rohras Ça par contre C'est pas bon Et maintenant On verra surtout Par rapport à Contador Parce que c'est lui Le rival le plus fort Quand même Bon On a gagné L'étape Avec Costa C'est déjà une bonne chose Gagner une étape Ça fait toujours plaisir Le maillot vert On le garde Tranquillement Avec Rohras Et puis Le Maillot À poids On le garde Avec Gintana Forcément Parce qu'il n'y avait pas encore De crapeur Excusez-moi Mais par contre On va bientôt Aller aux Alpes Et puis là Il va avoir des crapeurs De nouveau Voilà Donc L'histoire d'étape Avec Costa Avec Movistar Tours C'est un moment Étape 13 Voilà Donc Maintenant Un moment Historique Très très important On va tout de suite voir Le général Donc On sauvegarde Là maintenant Ici Voilà Donc Étape Au général Costa A gagné Avec 1 minute 11 Sur les Trois Qui suivent Après Rohras 9ème Valverde 15ème Mais Égalité Avec Rohras Donc Enfin Au tout cas Niveau temps Quoi Mais il s'est fait Quand même bouffer À la fin Gintana 80ème Oh là là Ça c'est pas bon Pour le Pour les jeunes Schmitt Lui il s'est fait Larguer aussi À la fin 88ème Amador 91ème Castro Viejo 137ème Kobo 144ème Et puis L'Espagnol Il est où Il est là 184ème Montagne On n'avait pas Point Costa Premier Avec 65 points Rohras 10 points Et 14 points 10ème Et Schmitt 12ème Avec 11 points Et Valverde 21ème Avec 2 points Jeune On n'était Que 11ème Mais par contre Avec égalité Avec Van Gorderen Enfin Le reste aussi Mais je le dirai Surtout avec Van Gorderen Notre Rival Donc Ça Rien à comprendre Équipe Movistar On était Premier Dans cette étape De nouveau Ça fait plaisir Et combativité Costa 4ème Schmitt 5ème Voilà Donc maintenant Général Contador Premier Toujours Gintana 9ème Avec 5 Minutes 40 Valverde 14ème Avec 7 minutes 28 Costa Il a gagné Quelques places 15ème Avec 7 minutes 38 Donc du coup Vous voyez C'est assez Juste Il faut voir Il faut voir Parce que Je sais pas Bon Gintana Il a Une chance Je pense Parce que Dans les Alpes Et tout Il peut gérer Et puis Valverde Et Costa Ils vont avoir Du mal Dans les Alpes Quand même Bon après On a vu Quand même Costa Il gère Même en montagne Donc ça Il faut voir Entre les 3 Là On verra Sur les 3 Dernières étapes On verra bien Qu'est-ce qu'on va bien Gérer Montagne Gintana Qu'est-ce qu'il se passe Avec mon micro Là J'ai un peu Avec mon micro On entend des bruits Bizarres Ok Gintana Premier Avec 66 points Costa Troisième Avec 33 points Valverde Dix-huitième Mais Huitième Avec 18 points Neuvième Rorace Avec 16 points Et puis Voilà Point Rorace Avec 444 points C'est plutôt bien Premier Avec Presque 200 points D'avance Sur Krippel C'est très bien Costa Cinquième Valverde Douzième Guintana Guintana Dix-huitième Et voilà Jeune Guintana Toujours deuxième Avec 1 minute 45 Sur Van Gorderen Bon 1 minute 45 Ça se laisse rattraper Si on fait une échappée De 2-3 minutes Ça suffit déjà Pour passer de nouveau en tête Des jeunes Donc Ça en verra bien Équipe On est toujours premier Avec 7 minutes 49 Sur la Sky Pro Cycling Très bien Et puis Et puis Rorace Ress Premier Avec la combativité 757 km Voilà Ok Donc On va vite fait voir Qu'est-ce qui nous attend Pour la prochaine étape Ah bah Il y a de nouveau Des crimpeurs Donc Ça veut dire Pour Guintana Ça peut déjà Chasse Chasse Ça change De De montrer Qu'est-ce qu'il a Dans le ventre Et puis Voilà Donc Méfiez-vous Des apparences Et puis Bah Très très bientôt Enfin J'espère pour Très bientôt Donc Demain Ou même Peut-être Cet après-midi Pour Enfin Ce soir Pour un petit live Mais je vous dirai Pour Dans une petite vidéo Donc Restez au courant Et puis Voilà Sur ça Je vous souhaite Une agréable journée Encore Un agréable dimanche Et puis A très très bientôt Comme dit